L'honorable député de Nanaimo Ledesmith, merci Madame la Présidente. Dans mes questions de la semaine dernière, j'ai souligné qu'il y a trois domaines dans lesquels le gouvernement et la société manquent à leur devoir envers les personnes handicapées. Les vétérans, d'abord, anciens combattants au Canada, a un arriéré de milliers de demandes. Nos vétérans méritent mieux. Il est honteux de rendre hommage aux personnes tombées au combat et de ne pas respecter les personnes vivantes. Pendant des années, j'ai travaillé avec les personnes handicapées à Nanaimo Ledesmith. C'était à moi de travailler, découvrir les talents des participants pour tâcher de leur trouver un emploi, voir quel type de capacité ils pouvaient mettre au servir d'un employeur. Ensuite, je cherchais des employeurs. Quand les liens étaient établis, c'était une très bonne chose pour le participant, pour sa famille, pour l'employeur et pour moi aussi. Mais une bonne part des personnes handicapées ou avec des capacités diverses, qui sont employées, vivent dans la pauvreté. Parce qu'il y a récupération des prestations d'invalidité. Ces gens peuvent gagner 12 000 dollars de plus par an sans pénalité. Mais tout argent gagné au-delà des 12 000 dollars est récupéré sur les prestations. Si la personne gagne trop d'argent une année donnée, elle peut être complètement privée des prestations d'invalidité et elle doit en refaire la demande. C'est l'État qui contraint les gens à la pauvreté par la loi. Quand quelqu'un perd son emploi et reçoit l'assurance-emploi, il se voit retirer les prestations d'assurance-emploi. C'était le cas aussi pour la PCU jusqu'à ce que je demande au ministre provincial de faire preuve de compassion pour la communauté ayant des capacités différentes. On exploite les personnes handicapées voulant faire une demande de crédit de disabilité. Il est inacceptable que les promoteurs du crédit d'invalidité ne soient pas réglementés. J'ai un électeur avec une blessure au cerveau qui a dû payer des milliers de dollars pour avoir de l'aide pour obtenir le crédit d'invalidité. Les personnes ayant des capacités différentes veulent avoir des liens avec la collectivité. Elles veulent contribuer à la société. Elles ont un sentiment de satisfaction qui est lié au travail. Je connais bien des gens ayant des capacités diverses qui consacrent des années, centaines d'heures chaque année pour aider d'autres personnes. C'est d'ailleurs une inspiration. Ces personnes devraient être récompensées pour leurs contributions. Le Parti vert pense qu'il est temps que nous ayons une stratégie nationale pour créer des normes en matière d'accessibilité. Nous devons remercier les personnes ayant des capacités différentes de leurs contributions à la société. Veillez aussi à ce qu'elles obtiennent les services dont elles ont besoin et l'aide dont elles ont besoin pour relever les défis. Merci. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente et merci aux députés de Nanaï-Moné-les-Smith pour sa question et pour son plaidoyer en faveur des électeurs de sa circonscription. Le monde continue à se débattre avec la pandémie de COVID-19, mais nous avons l'occasion de travailler ensemble pour faire en sorte que nos efforts de rétablissement tiennent compte des handicaps et ne laissent personne à la traîne. Nous avons rapidement créé le groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap. Le groupe veillez à ce que les intérêts et les besoins des personnes en situation de handicap soient pris en compte dans tous les aspects de la prise de nos décisions et de notre plan d'intervention d'urgence. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre des mesures économiques générales, inclusives, pour protéger les personnes, les familles, les enfants, les enfants. Nous avons également ciblé des investissements sur des populations plus particulièrement vulnérables pendant la crise, dont les Canadiens handicapés. Ces mesures comprenaient un soutien aux revenus supplémentaires pour les étudiants handicapés, un paiement unique pour les personnes handicapées afin d'aider à compenser les dépenses extraordinaires qu'elles encouraient. Nous avons également investi dans un nouveau programme national d'accessibilité au lieu de travail pour soutenir les possibilités d'emploi et dans un problème de technologie accessible pour favoriser l'accès au soutien technologique. Madame la Présidente, nous savons toutefois que nos systèmes de soutien ont été mis à rude épreuve. D'importantes lacunes systémiques ont été à révéler. Et des conversations qui avaient été trop longtemps repoussées sur la discrimination systémique ont commencé à avoir lieu. Nous prenons maintenant des mesures importantes pour combler ces lacunes grâce au tout premier plan d'action canadien pour l'intégration des personnes handicapées. Avec ce plan, les personnes handicapées jouiront d'une nouvelle prestation de validité canadienne, soutien direct au revenu pour les Canadiens handicapés, d'un meilleur processus pour déterminer la visibilité au programme de prestation de validité du gouvernement, fondé sur une compréhension moderne et inclusive de la validité, et enfin d'une stratégie d'emploi solide. Les personnes en situation de handicap au Canada sont sous-représentées dans la population active et continuant de rencontrer d'importants obstacles à l'emploi. Beaucoup d'entrées, elles sont au chômage, sous-employées ou occupant un emploi précaire. La stratégie canadienne pour l'emploi des personnes handicapées est la prochaine étape. Elle comprendra un investissement important dans la formation et soutiendra les personnes qui cherchent à entrer sur le marché du travail, à réintégrer la population active après une blessure ou une maladie, ou à progresser dans leur emploi actuel. Elle soutiendra aussi les entrepreneurs handicapés, ainsi que les employeurs qui cherchent à renforcer la confiance en offrant des lieux de travail inclusifs. Elle encouragera également les arguments économiques en faveur de l'intégration des personnes handicapées et défendra l'innovation, la créativité et les capacités de résolution des problèmes du réservoir de main-d'oeuvre inexploité que constituent nos citoyens handicapés. Madame la Présidente, le gouvernement du Canada entend faire en sorte que tous les Canadiens puissent vivre dans la dignité, y compris les personnes handicapées. Merci. Le député de Nanaimo, Lady Smith, merci Madame la Présidente et merci au secrétaire parlementaire de sa réaction. Je suis heureux de savoir qu'il va y avoir des programmes. Il faut en faire plus pour la communauté des personnes ayant des capacités différentes. Ils ont vu les prestations offertes pendant la pandémie et ont attendu huit mois avant de bénéficier d'un paiement unique de 600 dollars. Il y a beaucoup de personnes ayant une invalidité handicapées qui ont reçu la PCU qui se font dire maintenant qu'ils devront rembourser cette PCU parce qu'ils se font dire que cela dépendait de leur revenu net et non pas de leur revenu brut. Les petites entreprises ont reçu de l'aide au loyer, mais pas les entreprises, des gens qui travaillent de la maison. Il y a des déséquilibres dans la façon dont on trage les personnes handicapées. Il faut que ça change. Le secrétaire parlementaire. Les personnes en situation de handicap sont touchées par chaque décision et ont le droit d'être incluses dès le début dans chaque process et dans chaque système. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un programme de rétablissement inclusif pour les personnes handicapées afin que la personne ne soit laissée pour compte et que nos systèmes soient mieux à même de répondre aux besoins de tous les Canadiens. C'est l'esprit et le but du nouveau plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées. J'insiste sur le mot « action ». C'est d'action qu'il s'agit. Les mesures concrètes que nous mettais en place, les investissements que nous faisons. Je voudrais remercier le député de Nana et Molly Smith pour son excellente question et la façon dont il défend cette communauté. Merci. Merci.